hello hello alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de la semaine 3 du mois de mai et le remplissage de la semaine 4 donc moi c'est ma dernière semaine parce qu'on a le salaire donc le 27 normalement mais ça tombe un samedi du coup ça sera sûrement la veille le vendredi en tout cas j'espère parce que sinon ça repousse à mardi 30 mai donc bon je pense qu'on l'aura le 26 donc voilà on va voir tout de suite ce qui s'est passé dans les enveloppes donc je vais préparer en même temps le petit panier pour la monnaie qui reste et on va voir je vais faire le remplissage alors voilà alors j'ai acheté un nouveau support pour filmer et bon je viens de refilmer la vidéo parce que le début a foiré c'est à dire que le support est tombé donc heureusement le portable est tombé sur le sur la table et il n'y a pas eu de dégâts bon alors donc voilà dans ma précédente précédente vidéo je vous montrerai comment j'ai customisé comment j'ai fait pour customiser mes mes enveloppes donc je vous la remets en fiche comme ça si vous voulez aller la voir sinon elle sera dans la description alors en alimentation qu'est ce qui s'est passé alors j'ai dépassé le budget de 30 euros j'ai fait une carte donc je les déduis des enveloppes pour ça de cette semaine donc il me reste de la ferraille donc je les déduis donc j'ai plus de place que j'efface la petite astuce que j'ai trouvé c'est de mettre du gel hydroalcoolique et ça part beaucoup plus vite d'ailleurs je ferai ça pour mon mon budget plein air parce que dis donc j'en ai mis du temps la dernière fois pour effacer tout le mois des bêtises bon c'est pas top 1 mois y a trouvé tout est passé bon mon tracker est maintenant bleu super mais franchement je commence à m'avoir marre de ces plastiques manipuler tout le temps du plastique ça me gave donc quand j'ai acheté mes budget planeur j'avais des petites feuilles comme ça fourni mais honnêtement je pense que je vais les découper je sais pas comment je vais m'en servir mais au moins manipuler un peu de papier parce que tout le temps du plastique c'est relou donc on va écrire le le 19 mai c'est l'anniversaire à mon fils aujourd'hui il fait ses 16 ans donc ce soir on va faire un petit resto alors je vous ai dit j'ai utilisé 30 euros du budget de ce semaine donc j'avais pour budget déjà 200 euros de base de moins 30 et là je viens de faire un drive que je vais aller récupérer 200 euros donc il me reste 70 euros à mettre je vais mettre à la fin parce que je ne sais pas si j'ai pris 70 euros ou 60 euros donc pardon je vous fais bouger voilà le nouveau pied pour tourner c'est un caoutchouc là qu'on peut qu'on peut orienter comme on veut mais dès qu'on le touche ça bouge dans tous les sens donc à dos on a réussi à sauver 10 euros donc là on va mettre je n'ai même pas noté donc on va mettre dépôt donc le 19 mai dépôt 20 euros et on va mettre deux fois 10 je mets jamais 20 euros le billet parce que quand il me quand il me dit je dois sortir avec des copains si je lui donne 20 euros il va pas se dire la prochaine fois j'en demande pas il va me le redemander quand même donc je lui donne 10 et comme ça il me redemande et je lui donne 10 pardon la maison je suis allé à action il me fallait acheter deux trois bricoles c'est plus quoi donc j'en ai eu pour 12 euros 63 et il reste donc 7 euros 37 donc on va y déposer cette fois j'avais prévu maison 10 euros donc je fais gaffe de pas vous bouger sinon vous allez avoir le mal de mer à force donc le 19 mai dépôt 20 euros non j'ai 10 euros dites moi dans les commentaires si vous préférez avec ce support parce que je suppose que vous voyez mieux ce que je fais donc ou si ça vous est égal comme ça comment ça me prend la tête un peu ce pied là mais si vous voyez mieux ben je m'ai je m'y habitué pas extra alors je vous ai on a commandé mcdo ok donc il reste 10 sentiments et là je vais faire un dépôt mais en virtuel je vais pas mettre la monnaie comme ça on paiera en carte bleue directement sera rien de les retirer pour les dépenser ce soir on sait dans tous les cas qu'on va qu'on y va au resto pour la niff à mon fils donc là est prévu 60 euros on va voir si on est bon ou si on n'est pas bon voilà donc j'ai marqué quand même v virtuel voilà santé c'est au moins donc c'est toujours 20 euros ils y sont toujours je suis pas allée à la pharmacie psy donc c'est prévu pour mercredi prochain donc le 19 mai dépôt 50 euros j'ai pas eu le remboursement de la dernière fois encore ça met au moins 15 jours voilà les cb ben il ya eu juste de l'essence pour mon fils ah j'ai réussi à sauver les je pensais plus j'ai eu deux billets de 5 et je les ai mis là directement pour pas les utiliser voilà je suis bien contente donc on va compter la monnaie qui reste au purée je vous fais bouger pardon donc ah non avant de me de compter la monnaie je vais mettre donc dans l'implantation à baisser ouais c'est ça j'avais bien prévu 70 donc je vais les mettre de suite 70 euros je n'arrive pas à écrire comme ça voilà donc ben bon j'espère que vous ça se passe bien que la semaine se passe bien que le mois se passe bien aussi parce que j'ai vu j'ai regardé pas mal de vidéos des autres filles qui font mais allez la méthode des enveloppes apparemment le mois de mai pour beaucoup c'est difficile mais moi aussi je trouve j'ai l'impression que l'alimentation a encore augmenté d'un mois à l'autre c'est un truc de fou donc voilà le porte-monnaie est prêt pour la semaine il reste un billet de 10 qu'est ce que j'ai donc ados 20 euros maison 10 euros extra on a dit ça restant virtuel si 50 euros 10 euros c'est pas un billet qui viennent de là bon si vous avez vu mon erreur dans la vidéo dites moi le commentaire s'il vous plaît pour m'aider bombe et je sais pas je vais le laisser là et on va voir donc le porte-monnaie est prêt et donc dépenses réelles des enveloppes donc là oh désolé pardon non mais c'est la 4 à ce pied course donc j'ai dépensé 230 à dos 10 maison j'avais dit 12 euros 63 12 63 si on n'est pas les extra 49 90 pharmacie rien vapeur rien c'est bon je commande un début de moi et l'essence donc l'essence il ya eu 8 34 plus 3 10 plus 9 94 21 euros 38 pour la moto à mon 21 38 et la nif et bel et ce soir donc on lui donnera son petit cadeau d'ailleurs 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 voilà on va faire ça parce que je les ai retirés mais en fait je vais les mettre sur son compte boursorama donc ça sera 100 euros que je retirerai pas pour les courses de la semaine prochaine donc on va compter combien j'ai dépensé on a dépensé cette semaine sans la nif on est à 323 91 on a moins dépensé que les semaines d'avant mais bon je compte bon je vais l'écrire 323 91 plus un euro à nuit voilà donc du coup en économie il ya normalement si on suit ma logique voire où c'est que j'ai fait j'ai fait une erreur et je sais pas pourquoi il reste bien de 10 là là il ya oh là là ça bouge c'est une catastrophe donc ça fait 20 en billet je vais écrire 20 déjà en billet et en monnaie de 4 2 4 6 8 10 12 13 13 14 14 14 60 70 75 14 75 en monnaie beaucoup de monnaie 14 75 ce qui fait 34 75 donc je vais quand même calculer vite fait c'est quand même calculer vite fait c'est 10 euros là parce que j'ai retiré 150 euros donc est-ce que j'ai pas retiré trop voir pouvoir 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 là j'avais prévu 70 plus 20 plus 10 plus 50 maintenant 150 euros alors je sais pas du tout d'où ça vient je pense que c'est tombé de ce panier que j'avais économisé donc parce que hop attendez si je reprends ça alimentation il restait plus rien à dos il restait dix maison il n'y avait que de ferraille extra il n'y avait plus rien santé si bon je vais les rajouter en épargne donc on va mettre 30 euros plutôt tant pis ça sort et là on va dire avec 44 44 euros 75 oh là là désolé 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 vous allez avoir le mal de mer à cause de moi bon alors on va remplir les défis toujours pareil il ya le lien de mes de tous mes outils en description si mon porte monnaie vous plaît il est à moins de 20 euros sur aliexpress et il arrive en dix jours il ya plusieurs couleurs je crois que je vais en prendre un autre encore et sur vinted je me suis commandé un porte monnaie à 5 euros parce que j'avais vendu des chaussures à mes filles mais vous allez voir c'est un porte monnaie j'ai jamais vu chez les budgetteuses mais j'en avais trop envie et je vous montrerai c'est jamais donc on va remplir les défis hop j'ai fait comme ça comme ça donc je vous montre donc là il n'y a pas eu de poids perdu donc quand même j'ai envie de tirer un défi bingo avant de faire le défi yams parce que la dernière fois j'avais pas pu le faire je m'étais emballé à jeter l'aider donc ça va en suspens non pas de calme allez 14 euros bon j'ai bien fait de le faire en premier 14 euros m'attendait pas une telle somme hop allez je le mets direct avec le petit papier hop voilà donc où il est mon rose mon charpi rose désolé désolé je vous fais bouger encore je sais pas si je vais m'y faire à ce pied bon ben je trouve pas j'espère que ma fille n'est pas passé par là ah ben c'est en rouge donc 14 euros je vous rappelle que le défi bingo je vous le donne si vous le voulez il vous suffit de soit de m'envoyer de m'envoyer un mail je mets l'adresse mon adresse mail en description mais comme je ne suis pas toujours connecté à cette boîte mail vous me commenter la vidéo là vous me le dites comme ça je je vais checker ma boîte mail et je vous l'envoie parce qu'il y en a qui n'ont pas instagram donc semaine 3 plus 14 euros et on est à 34 euros je suis contente c'est super donc maintenant on va faire quoi d'autre ah oui j'ai investi j'ai acheté le kit de blush budget sur sa boutique et si parce que cela c'est juste pour le défi pas à pas j'avais envie de le faire mais pas de suite donc je vais commander je vais imprimer je n'ai pas encore plastifié après je ferai sûrement le défi des 1 et de 2 euros et l'année prochaine je ferai 52 semaines mais là pour l'instant je finis ce que j'ai donc dans le défi des 5 euros on va y mettre les deux petits billets que j'avais fait récupérer parce qu'ils sont tellement rares que quand j'en ai je vais les mettre il restera pas beaucoup pour le yams donc je sais pas si je pourrais le faire mais on verra donc mais on va mettre semaine 3 plus 10 euros on est à 30 euros chez moi il monte pas vite le défi 5 euros je ne trouve pas les masses et des fois pourtant je fais exprès de péter des billets mais on me rend des pièces vous avez vu j'avais 14 euros en pièces non deux voilà ensuite ben on va essayer le défi yam alors j'ai droit à 3 et c'est toujours et honnêtement je pense que j'ai combien là 2 4 6 8 euros je vais j'ai déjà j'ai déjà 15 euros et en plus il manquait un euro de la dernière fois attendez je monte un peu le cadre voilà donc la dernière fois il manquait un euro donc je vais les mettre de suite voilà ça il manque plus un euro et là par contre avec ce tirage qu'est-ce que je vais faire j'essaye les cinq si je tombe sur le yams à 50 euros ben ça sera pour la prochaine fois en fait là je peux pas bon allez j'essaye les cinq j'ai encore un fou mais j'ai pas j'ai pas l'argent 2 4 6 8 j'ai 18 donc c'est les cinq bon voilà 15 euros 1 ou 5 15 au 5 je les avais déjà mes cinq donc je peux pas donc du coup j'ai plus d'essai c'était le troisième essai mais voilà c'est le jeu fallait que je regarde mais donc je vais mettre deux ou deux temps puis avec ça j'aurais pas de bonus donc deux euros deux et franchement je vais rejouer donc je mets deux euros de côté pour y penser voilà je suis bête j'aurais dû garder le foot maintenant donc je vais regarder ce temps les six ou bien les quatre les six ou bien les quatre j'ai pas de quatre où je rejoue tout je garde le fiche à les quatre j'en ai deux donc je garde les quatre je rejoue il me reste dernier essai donc huit euros et ben ça fait 10 donc je prends 10 je pose donc 8 ou 4 ah ben là j'aurais pas le bonus c'est sûr un faut avoir 63 points là dedans pour avoir le bonus voilà 10 euros en plus ici donc ça fait 77 pour le moment je rappelle qu'après là pour le moment j'ai réussi à mettre 77 euros dans ce défi et après ça partira dans les 100 enveloppes pour mon fonds d'urgence donc semaine 3 plus 10 euros ben 11 parce que j'ai rajouté les 1 euros que j'avais pas mis la dernière fois donc plus 11 ans ça fait 67 euros et après ben le reste qu'est ce que j'allais faire avec le reste bingo bingo les enveloppes là j'ai je peux tirer un bingo de plus allez je tire un bingo de plus j'espère que j'aurai pas une grosse somme au dessus de 8 euros je peux pas faire un crédit je rigole 9 euros donc doit pouvoir y arriver 2 4 6 8 58 50 voilà 9 euros ça je vais le placer là et en fait toutes les pièces je vais les mettre dans la boîte j'avais dit que j'ai maîtrisé dans la boîte non j'ai tiré plus tard voilà donc 9 euros je parle 9 euros ça c'est fait voilà ça avance petit à petit semaine 3 plus 14 plus 9 et 33 euros 33 euros super bon ben voilà et ça je vais le mettre dans la mini défi d'or ce qui reste donc il reste 2 4 6 7 7 75 centimes plus 3 centimes ça fait 78 donc je rêverai toujours pas plus c'est 8 non pas ça 3,3 plus 0,75 plus 0,03 j'avais oublié donc 4 0,08 donc je peux cocher la case à 4 euros et restera 0,08 et là on dit donc 9,9 plus 4 plus 0,08 égale 13 euros 98 oh pardon ou l'on attraper ma mon éponge là 13,9 plus 0,08導ite 13,9 plus 0,08雨 actuaire bardic, hein eau purée désolé je ne sais pas comment font les filles avec ce trépied là Donc, on est à 13,23. OK ? C'est parti. 13,98. Ouais ! C'est ça. On est bon. Voilà. 13,98. Ça monte, ça monte. Moi, je garde la tirelure qui compte, là, pour avoir des bons d'achat au champ. Parce que chez nous, il n'y a qu'à Auchan qui propose d'échanger la monnaie contre un bon d'achat pendant la période des fêtes. Bon, je n'ai pas marqué au dos. Je ne commence pas à marquer. Donc, on va mettre le suivi des défis. Alors, on a mis 75 centimes dans le défidor. Dans le mini défi d'offre. Donc, plus 0,75. Ensuite, on a mis dans le bingo, on a mis 14,9. On a mis 23. Plus 23. Dans le défi 5 euros, on a mis 10. Notre accords poids. Toujours rien. Et dans le Yams, j'ai mis 10 euros. Voilà. Je suis contente. Ça monte, ça monte. Et donc, cette semaine, on a fait une économie de 44,75 euros. Je suis contente. Deuxième mois d'un enveloppe budgétaire, je précise. Voilà. Écoutez, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire comment se passe votre semaine à vous, votre mois. Je voudrais bien savoir. Il n'y a pas que moi qui compte. J'ai fait un autre cahier parce que je vais pouvoir commencer les épargnes budgétaires. Si vous voulez une vidéo spécifique dessus, que je vous explique comment j'ai calculé, dites-moi-le en commentaire aussi et je vous la ferai. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine déjà. Pour le bilan du deuxième mois des enveloppes budgétaires, pour le bilan du mois de mai. Et voilà, le mois est passé à une super vitesse grand V. Voilà, je vous embrasse. A bientôt.